La matière c'est quoi ? C'est l'atome ! Et comment est l'effet l'atome ? Regardez, ça c'est le noyau atomique, un atome et des électrons qui voyagent autour. Oui ou non ? Combien des électrons il y a qui voyagent autour ? Il y a 92 électrons maximum. Alors pour ne pas qu'il cogne, parce que si un cogne l'autre, vous voyez j'ai une vitesse vertigineuse autour d'une noyau atomique. La physique quantique l'a calculé à 1 cent trente septième de la vitesse de la lumière. 1 cent trente septième. J'ai écrit tout ton livre sur le pourquoi 1 cent trente sept et pas 1 cent trente et 1 cent trente six. La vitesse de l'électron de la matière. C'est clair ? Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans cet état, je vais vous expliquer simplement maintenant ça. Si la femme doit être priée ou pas. Vous pourrez comprendre d'ici. Regardez. Première autoroute, elle se sature avec deux électrons. Dieu a donné à chaque électron une autoroute. Alors la première autoroute, elle se sature avec deux. Comme ça il voyage, n'est-ce pas ? Et un ne peut pas cogner l'autre. Jamais. Seulement il y a deux. Trois, il se cogne. Alors il ouvre une deuxième autoroute, que le degré de saturation c'est dix électrons. Troisième autoroute, dix-huit, ainsi de suite. Combien des autoroutes il y a ? Il y a dix-huit autoroutes autour du noyau atomique. Où tu es toi ? Eh bien, ton âme, elle vient d'en haut. Elle vient s'installer au noyau atomique pour l'animer. C'est clair ? Voilà comment ça fonctionne. Alors, quand ça passe, c'est dix-huit électrons. Pardon, c'est dix-huit autoroutes. Un s'installe dans le noyau atomique. Ça donne vitalité. Dieu avant tout, il a fait un golem. Il a ramassé la poussière de la terre. Il a fait des organes, tout. Mais c'est un golem sans âme. Après, c'est écrit dans la Torah. Et il lui a soufflé un souffle de vie. Alors, il y a un souffle de vie. Le souffle est venu. Et il s'est installé ici. Et voilà que c'est une âme vivante. Une créature vivante. Alors, maintenant, l'âme, elle a passé dix-huit stades. Elle s'est installée ici. Alors, elle est prisonnière de la matière. Regarde, regarde, regarde. Mon âme est l'aspiré à retourner là-haut. Et quand je meurs, j'arrive là-haut. Moi, je dois attendre de crever pour arriver là-haut. Mon maître, mon père, il m'a dit à Ebni, je te donne la possibilité de venir chaque jour en étant vivant chez moi. Comment, papa ? Il m'a dit, je te donne une échelle qui s'appelle la Tefilah. La prière. Et qu'est-ce que c'est la prière ? La Hamida. Combien t'es venu à la fois que tu as ? À dix-huit. À dix-huit. Parce qu'à dix-huit, tu montes une escalade. Chaque belaka, une escalade. Tu arrives jusqu'au bout. Ah, tu te fais dix-huit, tu te servis jusqu'à la coquille de mon oeuf, ou bien de mon bas de sale, de mon oignon. Je dois sortir en stratosphère. Alors c'est pour ça qu'ils ont institué la dix-neuvième belaka pour sortir. et se mettre dans le bataille avec d'autres créateurs. C'est clair ? Et c'est pour ça qu'il y a dix-neuvième, dix-huit plus une belaka dans la Hamida. C'est quoi la dix-neuvième ? La dix-neuvième ? La dix-neuvième, c'est l'aminième de la Hamachinim. Pour sortir en stratosphère. Dix-huit autoroutes, c'est les dix-huit bénédictions de la Hamida. Les couches, les couches qui entourent le noyau atomique. Chaque noyau atomique, il doit être animé par l'âme. Sinon, il n'y a pas de vitalité. Sinon, il doit imputer une organe. C'est pour ça que chaque Hamida, il y a dix-huit bénédictions. Dix-neuvième, il faut sortir. C'est clair ou pas ? Seulement, ça c'est donné à qui ? À l'homme. Parce qu'il est prisonnier de la matière. À travers la prière, il sort. Il se met en contact avec son créateur. C'est un moyen de problème. Il y a ici, si on oblige même la femme de prier, alors qui va faire le marché ? Qui va cuisiner ? Qui va changer les langes, les couches des gosses ? Qui va faire la sponja et tout ça ? Tu veux encore lui donner ça aussi, la prière ? La pauvre, elle ne s'en sort pas. Alors, il a dit, toi, tu es une VIP. Je t'exonère de toutes les prières. C'est clair ? Mais quand on est célibataire. Tu m'écoutes ? J'arrive tout de suite. Même que tu sois célibataire, tu te prépares maintenant à être une jeune mariée. Alors, tu dois te préparer. Alors, toutes les mitzvot, toutes les mitzvot sont liées au vecteur temps. La femme, elle est exonérée. Pourquoi ? Parce qu'elle représente le vecteur temps, en fonction de son renouvellement biologique qui est lié au vecteur temps. C'est clair ? Alors, toutes les mitzvot qui sont reliées au vecteur temps, la femme, elle est exonérée. Alors, si c'est ainsi, elle, elle provient de qui ? De la première mère. Comment elle s'appelle la première mère ? Comment ça vaut ? Écrivez. 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 N'était pas besoin d'un peu de faire tout cet escala à tu pis. Voilà que tu es alors. Tu es une VIP. Seulement, on t'a donné de faire une prière, une prière à toi de choisir la pierre. Laquelle ? Tu veux comme tu veux. حري정이がある similarities. Et pourquoi ? Afin que tu ne penses pas que tu aies des zaches derrière le dos. Que tu ne devrais pas être une hanche. Parce qu'on t'a exonérée de toutes prières. C'est clair ou pas ? On t'a exonéré de tous tes prières. Mais ne crois pas que pour cela tu es un ange. C'est pour cela qu'on t'oblige de faire une prière. C'est clair ou pas ? C'est clair ? C'est clair ? Quelle est sa question ? Hein ? Tu as compris maintenant ? Je sais. C'est clair ? Alors, quand il vit, c'est pour cela que quand il a un souvenir sous la vie, ça a passé par 18 stades. Essence d'étalisme ici, c'est pour cela que l'homme il s'appelle Haï. Combien ça vaut Haï ? 18. C'est qu'il a passé 18 stades. C'est stupide. Pourquoi il s'appelle Haï ? Parce qu'il vit. Haï, combien ça vaut ? 18. Alors je pense qu'il a passé 18 stades. C'est clair ou pas maintenant ? Il s'appelle Haï. Qui nous dit tout ça ? Écoutez, ça, l'infrastructure atomique de la matière, c'est une découverte très récente, du siècle passé. Vous voyez ? C'est des quelques dizaines d'années. C'est pas loin de chez nous. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait tout ça. Regardez qu'est-ce qu'il écrit dans le Zohar, Hagdama du Zohar, page 4. Il nous dit, sur chaque stades de stades, il y a 18 cieux. Qu'est-ce que des 18 cieux ? C'est 18... Ça, ils appellent des cieux. C'est clair ? Sur chaque stades de stades, il y a 18 cieux. C'est 18 cieux. On comprend pas ce langage. Casse-toi la tête. Il savait toute l'infrastructure atomique de la matière. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans de ça. Nos khamim connaissaient tout. Même la physique quantique. Tout, tout, tout. Ce qu'on a dit, 1 cent 37ème de la vitesse de la lumière, c'est de la folie. Vous voulez voir un petit exemple ? Sur cette physique quantique, il a dit 137, c'est quoi ? Alors, suivez-moi. La vitesse maximale, c'est celle de la vitesse de la lumière. On va la raffigurer par le plan de notre salle. La vitesse la plus proche, c'est celle de l'électron de l'hydrogène qui voyage à 1 cent 37ème de cette vitesse. On va nous la raffigurer par le plan de notre table. Ok ? Alors ça, c'est le premier niveau de la matière. Ça, c'est le dernier niveau du monde métaphysique. Entre la matière, le physique et le métaphysique, il y a 137 degrés. Vous êtes d'accord ? Très bien. Où tu te situes ? Ici ou là-haut ? En bas. Mais tu es aussi doté d'esprit. Alors, ton âme, elle aspire toujours à arriver là-haut. Et quand j'arrive là-haut ? Eh ben, quand je crève, j'arrive là-haut. Je dois attendre de crever. C'est quoi ça ? Ah, je pourrais nous donner encore une autre aisselle pour arriver là-haut. Il nous a dit, allez, venu ! Tu veux arriver là-haut ? On est en tout, on est en vivant. Ben, t'as pas parlé. Il me dit, je te donne une autre aisselle. L'aisselle, c'est l'étude de la Torah. Je comprends pas, explique-moi papa. Il me dit, c'est simple. L'étude de la Torah, il a quatre niveaux. Le Pshat, le rêve de la Torah, c'est le son. C'est-à-dire ? C'est quoi ? C'est trois, hein ? C'est le rêve de Pshat, c'est l'équilibre simpliste, allégorique, par des Arachot. Mais ça, c'est le son. C'est quoi ? C'est l'étude de la Kabbalah. Alors, jusqu'à moitié, tu arrives avec le Pshat. Et l'autre, qui arrive jusqu'à là-haut, c'est l'étude de la Kabbalah. Kabbalah. Combien ça vaut Kabbalah ? Écrivez Kabbalah, s'il vous plaît. Kouf. Kouf, c'est 100. Bet, de Kabbalah. Lamed, 30. Ça fait 132. Kabbalah. 137 ! Tu arrives, c'est pas seulement avec la Kabbalah. 137 ! Où est ça ? À travers les calculs, tu arrives là-haut. Mais comment ? Mais c'est pas tout le monde. Pardon ? Pas tout le monde qui t'a dit. On t'a dit des choses fausses. Oui, pas tout le monde. Parce que si tu commences, tu dois commencer par le biberon. Oui, tu dois commencer par la Guémara. Et après tu t'étudies. Mais tu arrives à moitié avec la Guémara. Tu arrives à moitié. Tu comprends ? Tu n'arrives pas jusqu'à là-haut. Tu t'arrêtes à moitié. Tu n'as rien fait. C'est clair ? Pardon ? Où c'est marqué ? Tu n'arrives pas jusqu'à là-haut. C'est le niveau le plus élevé. Tu veux arriver à là-haut ou pas ? Ben oui. Ben alors, quand j'aspire toujours à t'élever. Ben lève-toi. Je t'ai donné pas pour rien la Kabbalah. Tu veux un autre petit exemple ? Alors, suivez-moi. Un autre exemple. Qui nous a enseigné arriver là-haut ? Ton premier père. Qui a été notre premier père ? Abraham Mavino. Et comment il a fait ça ? Par étapes. Par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu ? Dix. Quelle a été sa dixième épreuve ? La dixième épreuve. Et pourquoi c'était la dixième ? Parce qu'il est arrivé là-haut. Il n'a plus besoin d'arriver nulle part. Avec l'Akéda, il est arrivé là-haut à la dixième épreuve. Alors, à quel âge il avait Abraham Mavino quand il a fait l'Akéda de son fils ? 137 ans ! 137 ans ! 137 ans ! Sans chanceux, c'est barbure, dis-moi ! C'est le jeu du hasard ou bien c'est une programmation spectaculaire ? Et si tout cela ne suffisait pas ? Si tout cela ne suffisait pas ? Qu'est-ce que ça a été ? A Rosh Hashanah ! Le premier jour, à la première heure, de la 137ème année, Vayeshke Mavram va boquerer, il s'est levé à l'eau, pour égorger son fils. Et c'est pour ça qu'il a pris sa place, le bélier, et c'est pour ça qu'on s'entre du camp du chauffard à Rosh Hashanah pour se rappeler de l'Akéda. A la 137ème année, à la première lueur de la 137ème année ! Vous comprenez comment ça fonctionne ? Tu veux encore un autre exemple ? Pardon ? Il avait 137 ans avant ma vie, il n'y a pas de faire l'Akéda. Un autre exemple vous voulez ? Je peux boire ? Vous ne faites pas la bracha ? C'est quoi ça ? J'allais dire ça ! Mais pourquoi tu as fait la bracha ? Pour Hachem ! Pour Hachem ou c'est mignon ? Alors ? Alors ? C'est quoi ? Pour Hachem ? A quoi ça sert ? Il a besoin de ça Hachem ? Non c'est nous ! Qu'est-ce que tu fais avec la bracha ? Regardez qu'est-ce qu'on fait avec la bracha ? On élève la matière ! À son niveau métaphysique et après ça peut nourrir notre âme. Alors ? Je pars et chaque mot élève comme un ascenseur la matière. Baruch Ata Hachem. Jusqu'au dernier mot de toutes les berachot, on arrive là-haut. Quel est le dernier mot de toutes les berachot ? Amen ! Comment ça voit Amen ? 136 ! 136 ! Nan ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Aleph ! Mem ! 40 ! Enun ! 50 ! Total ? 81 ! 81 c'est pas 136 ! H-T-U ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Commençons-en-en-en-dire ! Rega ! Quel est le point de départ ? Moi, Amen, je serai avec 81. Quand je suis parti, avec quel mot ? Baruch ! Alors, tu es parti du mot Baruch ! Combien ça vaut Baruch ? Écrit ! Bet ! Immédiatement ! Rech ! 200 ! 202 ! Rech ! Rech ! Vav ! Et Khaf ! 26 ! 200 ! Baruch ! Baruch ! Khaf ! Bet ! Rech ! Vav ! Khaf ! Oui ou non ? Alors, Bet ! Rech ! C'est 202 ! Vav ! 6 ! 208 ! Et Khaf ! 20 ! Ça fait 228 ! Vous êtes d'accord ou pas ? Alors, tu parles de 208 ! Tu es arrivé à 91 ! Tu fais la différence, combien tu es monté ? 228 moins 91 ! Combien ça te fait ? 237 ! 237 ! Vous comprenez maintenant pourquoi on ne peut pas faire une bracha sans quelqu'un qui dit Amen ? Parce qu'il le cite, il le positionne là ! Et c'est pour ça que le Zohar il te dit que là on est Amen et on termine la bracha ! Il est plus grand celui qui dit Amen à celui qui fait la bracha ! Parce que le Zohar il le place là-haut ! Vous entendez ça ? Il y avait le Chodam Sofer et il étudiait, il étudiait, il y a des transportements de ça ! Il était en Pologne et il étudiait la nuit et il avait le feu qui brûlait, ça chauffait l'ambiance et il voulait boire ! Et bien à 3h du matin qui va dire Omaï ! Derrière mon verre de vin, mon verre de pardon d'eau ! Alors comment faire ? Et il n'arrivait pas à se concentrer, il avait la gorge en feu ! Alors comment faire ? Il faisait les sampa, il n'arrivait pas ! Il entend quelqu'un qui tape à sa porte à 3h du matin ! Et où est là ? Qui c'est celui-là ? Il va, il doit avoir des voix, un élève de l'échive, a promis de qu'est-ce que tu fais à 7h-6 à 3h du matin ! Je dis Rabbi, je n'arrive pas à dormir, j'ai une cachette dans la guémorée ! C'est terrible, je n'arrive pas à dormir ! Oh tu viens, tu viens juste attendre, viens 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 mon fils ! Il vient, il le fait asseoir, il dit attends attends un peu que je puisse te répondre bien ! Il fait la brûche et il dit Omaï ! Et puis il lui dit la kushia et il lui répond oh brûche, brûche ! Il me dit va maintenant dormir et comme ça demain tu te réveilles en pleine force pour ton créateur ! Et lui a continué à étudier jusqu'à la tefillah, il a continué à étudier et puis la tefillah après la tefillah il a dit je dois remercier sur Avru Mele qui m'a donné encore plusieurs heures d'études ! Il va chez lui, il dit Avru Mele je ne sais pas comment te bénir mon fils ! Quel plaisir, quel nachas que tu m'as donné cette nuit ! De quoi il s'agit Rabbi ? Comment ? A trois du matin, Rabbi moi j'ai été dormir à onze heures ! Je comprends pas de quoi vous parlez ! Tu n'es pas venu ? Il dit non j'ai été dormir maman à onze heures ! Oh oui ! Il a compris qu'Eliya Wan Nabi est venu dans les vestes de Avru Mele pour ne pas se faire dévoiler que c'était Iliya Wan Nabi ! Pour satisfaire ceux de Tzadik qui puissent continuer encore à étudier et parce qu'il attendait avec impatience quelqu'un qui dise Omaïn ! Derrière ça, tu te rends compte ? Regarde la force inépuisable de quelqu'un qui tient compte à ça ! Regarde il t'envoie même Iliya Wan Nabi ! Pour qu'il réponde à ton amène ! Vous comprenez quelle est l'importance de soi-même ? Vous voyez ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être présent par exemple si on a quelqu'un... Tu prends le téléphone, tu réponds ! Tu vois le téléphone, aujourd'hui c'est en direct ! C'est clair ou pas ? Oh ! Quel problème ? C'est clair ou pas ? Tu veux un autre exemple encore ? J'écris tout un livre à ce propos ! Tu vois un autre exemple ? Je vais terminer avec cette séance en français ! Regardez ! Une autre chose spectaculaire ! Quel est le niveau céleste ? C'est R.S. Israël ! Et en bas, c'est le galoute ! Alors, le premier galoute qu'on est sorti, c'était Ombavel ! Oui ou non ? Il est venu David Améler ! Il a écrit 150 pire ketaylim avec 10 sadikim ! Et un des 150, il a écrit Anarod Babel ! Vous connaissez très bien ce psaume qui est l'alimentation quand ils étaient en galoute en Babel ! Alors, où il va le mettre ? Parmi les 150 ? 137ème chapitre ! Pourquoi ? Babel, c'est en bas, c'est la table ! R.S. Israël ! C'est le plafond ! À 137 degrés ! Il le met au 137ème chapitre ! Attends ! Mais si ce n'était que ça ! Peut-être des sanctions sur ces barbures ! Tu dois m'apporter plusieurs fois ! Cette correspondance ! J'ai été analysé, j'ai découvert des choses ! Il est inadmissible, impossible que c'est le jeu du hasard ! Regardez ! Par exemple ! Tout de suite après, c'est-à-dire après quelques versets, c'est écrit Maintenant que je suis en Babel ! Si je t'oublie en Jérusalem, que ma droite t'oublie ! Ce qu'on dit sur la choupa ! Oui, le mari dit ça sur la choupa avant de casser le verre ! N'est-ce pas ? Si je t'oublie en Jérusalem, que ma droite t'oublie ! Et ainsi de suite ! Et après, il casse le verre ! Alors, il y a ici Babel, il y a ici en Jérusalem ! Très bien ! J'ai compté de Babel jusqu'à Jérusalem, des bêtes de Babel jusqu'à Jérusalem, il y a 137 lettres ! A folie ou pas ? Et si ce n'était que ça ? Des bêtes de Babel ! Anor Babel ! Jusqu'à Yerushraim ! Yerushraim ! Et bêtes de Babel, il y a 137 lettres ! Allez les compter ! A folie ! Et... Et si tu ne te disais pas ? Alors Babel, ça doit être 137 ! Oui ou non ? Parce que souvent, oui ou non ! Combien c'est Babel ? Écris ! Bête ! Bête là-même ! 34 ! 34 ! C'est pas 137 ! Alors, qu'est-ce que tu me dis là ? Regarde ! Regarde ! Regarde jusqu'où... Regardez combien des couches de secrets qui se cachent tous ces secrets-là ! Regarde bien ! S'il vous plaît ! 137 ! Vous pouvez le diviser ? Oui ! Vas-y ! Avec quoi ? Non, non, non ! C'est quoi ? Un nombre premier ! Un nombre premier ! Un nombre premier ! Vous savez ce que c'est ? Un nombre premier ! Qu'il est indivisible par son même ou par le 1 ! Allons jusqu'à 10 ! Exemple ! 1, 2, 3, 5 ! Parce que le cas divisé ! Après 5 ! 7 ! 7 ! 7 ! Après... 9 ! Non ! 9 ! Tu mets pas 3 ! 11 ! Ah non ! Jusqu'à 10 ! 13 ! 17 ! 19 ! 19 ! 23 ! C'est le dixième ! Si tu comptes jusqu'à 34 ! Le 34.4 ! C'est un nombre premier ! Et qui vaut à 137 ! Je t'apprends ! Le 34e nombre premier ! C'est 137 ! Il ressort que Babel ! Il fait allusion au 34e nombre premier qui équivaut à 137 ! C'est pas 137 donc ? Camouflé ! Camouflé du camouflet ! Vous rendez combien de couches camouflées ? Regardez jusqu'où ça va ! En parlant avec des nombres premiers maintenant ! Et si tout ça suffisait pas ! Tu vas prendre de Babel jusqu'à Yerushalayim ! Écoutez ça ! Si tu prends de Babel jusqu'à Yerushalayim ! Il y en a 10 ! De Babel jusqu'à Yerushalayim ! Il y en a 10 ! De Babel jusqu'à Yerushalayim ! Et bien ! Combien de mots il y a ? Il y a 34 mots ! Vous vous rendez compte ? 34 mots ! De Babel à Yerushalayim ! 34 mots ! Et combien les lettres ? 137 lettres ! De Babel jusqu'à Yerushalayim ! Mais vous rendez compte de ces choses-là ! Et ça c'est vrai que... Quel petit exemple ! Donc c'est à peu près de jeu du hasard ! C'est une programmation absolument spectaculaire ! Et effrayante ! Regardez de quoi on est dépositaire ! Vous comprenez ça maintenant ? Voilà ! Ça c'est le 137 !